... Heureux d'être avec vous, j'aime pas du tout, il le sait, il me chambre, être présenté avec des titres, avant tout on est des serviteurs de Dieu, et puis on est mis aussi au milieu des églises que le Seigneur nous confie pour qu'on puisse être des serviteurs de tous, alors bien sûr sous le regard du Seigneur, avec la volonté de plaire à Dieu avant tout et de vous conduire dans ce que Dieu a prévu pour vous, mais ce matin je viens pas avec un titre qui me donnerait une place privilégiée, je me sens bien incapable et bien, en tout cas pas digne, de m'adresser à vous de la part de Dieu, mais croyant que Dieu m'a appelé à le faire, alors je le fais juste sur sa parole. C'est un peu comme marcher sur l'eau que de prêcher, on se dit est-ce que je vais m'en sortir, ou est-ce que je vais me noyer ? Non, le Seigneur est là, il nous porte, et c'est que par sa grâce qu'on arrive à apporter quelque chose qui vient du ciel et qui conduit au ciel. Un jour un papa dit à... Oh ! Ça bouge, c'est juste la technique, il y a des ajustements. Tu as un micro à la main ? Ouais, c'est ça. C'est ça. Voilà, c'est là, super, merci beaucoup. Donc un jour un père demande à sa fille de lui donner le petit porte-monnaie qu'il lui avait offert quelques années auparavant. Et la petite fille avait quelques pièces dedans et elle était toute fière de ce qu'elle avait. Et puis quand son papa lui demande le porte-monnaie, elle se dit mais qu'est-ce qui lui arrive à papa ? Il n'a plus d'argent. Qu'il me demande mon porte-monnaie, je n'ai pas l'impression qu'à la maison soit difficile, tout ça. Et elle hésite, elle dit mais pourquoi papa ? Il dit fais-moi confiance, donne-moi ton porte-monnaie. Et puis alors elle lui donne, mais combien de temps tu vas le garder ? Tu verras, je ne sais pas, mais plusieurs jours. Oh là là. Alors la petite fille, elle est toute triste parce que son papa a pris le porte-monnaie, mais elle sait que son papa est un bon papa. Alors elle lui fait confiance. Et au bout de quelques jours, alors qu'elle a été sage, elle n'a pas redemandé le porte-monnaie à son papa. Au bout de quelques jours, le papa revient et dit au fait, tu te souviens, je t'ai demandé ton porte-monnaie qui était tout vieux. C'était un vieux porte-monnaie qu'il lui avait donné parce qu'elle l'avait vu traîner, il voyait que ça l'intéressait. Elle dit, tu te souviens de ce porte-monnaie ? Oui, oui. Tu te souviens de l'argent qu'il y avait dedans, des pièces qu'il y avait dedans ? Oui, oui, oui. Regarde. Et là, il lui donne un nouveau porte-monnaie tout neuf, tout beau, tout flambant. Et avec deux dents, quelque chose d'incroyable. Elle ouvre, voir si les pièces étaient restées, mais elle trouve un gros billet. Alléluia. Et donc, elle est toute contente et elle lui dit, mais papa, pourquoi tu as fait ça ? Mais pour te dire que si Dieu te demande ton cœur, peut-être que ça te coûte et tu te dis, mais j'hésite, est-ce que je lui donne ma vie ? Est-ce que je ne vais pas perdre quelque chose ? Qu'est-ce qu'il va en faire ? Est-ce qu'il n'y a pas des contraintes derrière ? Mais en fait, c'est simplement pour te rendre quelque chose de plus beau et de plus riche, de plus béni. Amen. Et c'est ça qu'on a compris avec Jésus. On n'est pas là parce qu'on avait quelque chose de si précieux qu'on donnait, on faisait un cadeau à Dieu. Non, non, c'est plutôt lui qui nous fait un cadeau de nous accepter. Notre cœur pécheur souillait. Mais il le prend, il ne le laisse pas comme ça, il le lave, il le purifie de tout péché. Et il y dépose un bon dépôt, son esprit, sa volonté, sa paix, toutes sortes de bénédictions. Et c'est pour ça qu'on est venu l'adorer ce matin, puis aussi l'écouter, écouter sa parole. Et je voudrais partager quelque chose avec vous ce matin. Est-ce qu'ici, à Castres, eh bien, il y a le même problème qu'à Saint-Gaudens ? Est-ce que vous recevez des appels téléphoniques intempestifs avec des publicités ? Ça arrive à certains d'être dérangés comme ça et de dire, oh là là, mais ils arrêtent pas, ils veulent nous vendre quelque chose. Et puis quand vous dites, non, je ne suis pas intéressé par du commerce, c'est pas du commerce, c'est un sondage. Voilà, et on est appelé comme ça de manière intempestive, on dit, mais comment ça se fait ? C'est pareil un peu partout. Et ce matin, on va parler d'appel. On va parler d'appel. Alors oui, c'est vrai, ce que j'ai sur mon cœur vient aussi de ce constat que je fais en tant que responsable dans la pastorale, serviteur de tous les pasteurs dans la pastorale. Je fais un constat, c'est qu'en Midi-Pyrénées comme dans le monde entier, eh bien, il y a des pénuries d'appel. Non pas qu'on n'a pas de pasteurs qui soient reconnus et de promotion chaque année. D'ailleurs, cette année, on sort du congrès et il y a eu plus de 30 personnes, 30 pasteurs qui ont été reconnus. Il y a des églises qui s'ouvrent et Dieu continue de vrai. En France, on voit de belles choses, il y a des bâtiments qui grandissent, il y a des projets comme ça, des âmes qui viennent et on est heureux. On veut en voir beaucoup plus. Mais comme d'habitude et comme toujours, il y a un problème d'appel. Dieu a besoin d'ouvrières et d'ouvriers qui se lèvent pour le servir dans différents domaines. Bien sûr, il y a des ministères où Dieu appelle des hommes et il y a d'autres ministères, d'autres services, parce que le mot ministère et service, c'est le même. Il y a d'autres services où tout le monde peut le faire, hommes ou femmes. Et je crois que Dieu a besoin d'ouvriers, hommes et femmes, pour se lever et servir dans les églises. Vous étiez contents ce matin qu'une sœur puisse se lever et apporter la table, qu'on puisse tous se servir et qu'elle nous sert. Moi, je trouve ça bien et beau. Je trouve que c'est beau qu'il y ait aussi des sœurs qui soient là, qui puissent jouer de la musique, accompagner notre frère. Il y a des choses, mais voilà. Après, Dieu appelle aussi, il y a des appels masculins. C'est la parole de Dieu et c'est une bonne chose, je trouve, parce que Dieu fait tout avec sagesse. Je n'ai pas tout compris, mais je me fie à lui. De manière créationnelle, Dieu a donné un ordre aux choses et c'est bien. Il n'y a personne qui soit au-dessus ni en dessous, c'est ce que je dis. Tout président qu'on m'appelle, je suis serviteur de tous. Et on est tous là pour ensemble découvrir la volonté de Dieu pour notre vie. Je vais parler d'appel. D'appel. Parce que Dieu appelle encore en 2023. Et Dieu veut faire résonner dans nos cœurs son appel. Sauf qu'il y en a un autre aussi qui nous appelle. Jeune homme, jeune fille aussi, peut-être que tu vas découvrir dans ta vie l'appel non pas de Dieu, mais l'appel du diable. Pour te perdre, pour t'égorger, te faire gâcher ta vie. Il te fait miroiter des plaisirs et des choses qui font écho à ton corps, à ta chair. Et Jésus, Dieu, veulent, et moi aussi ce matin, par sa parole, te dire, ne tombe pas dans ce piège-là. Ne gâche pas ta vie. N'écoute pas l'appel du diable. Écoute l'appel de Dieu. Réponds à l'appel du Seigneur. C'est important. On va regarder l'appel du diable et on pourrait commencer avec ce texte dans Luc chapitre 4. L'appel que le diable a fait à Jésus. Pourquoi j'appelle ça un appel ? D'autres appelleront ça une tentation, la tentation du Christ. Mais je crois que le diable a appelé Jésus à tomber dans un piège. Vous savez, il y a Pierre qui a été appelé par le diable comme le froment, est appelé pour être criblé. Il y a des appels qui viennent de Dieu, il y a des appels qui viennent du monde, il y a des appels qui viennent du diable. Nous voulons faire la différence et ne pas tomber d'abord dans les pièges de l'ennemi. On commence par cet appel-là, l'appel du monde, de la chair, du diable. On lit ensemble Luc chapitre 4 et verset 1er. Jésus, rempli du Saint-Esprit, revint du Jourdain et il fut conduit par l'Esprit dans le désert où il fut tenté par le diable pendant quarante jours. Il ne mangea rien durant ces jours-là et après qu'ils furent écoulés, il eut faim. Le diable lui dit, si tu es fils de Dieu ou puisque tu es fils de Dieu, peu importe, ordonne à cette pierre qu'elle devienne du pain. Jésus lui répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement. Le diable ayant élevé lui montra en un instant tous les royaumes de la terre et lui dit, je te donnerai toute cette puissance et la gloire de ces royaumes car elle m'a été donnée et je la donne à qui je veux. Si donc tu m'adores, elle sera toute à toi. Jésus lui répondit, il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Le diable lui conduisit encore à Jérusalem, le plaça sur le haut du temple et lui dit, si tu es fils de Dieu, jette-toi d'ici en bas car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet afin qu'ils te gardent et ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Jésus lui répondit, il est dit, tu ne tenteras point le Seigneur ton Dieu. Après l'avoir tenté de toutes ces manières, le diable s'éloigna jusqu'à un moment favorable parce que le diable ne s'avoue pas vaincu comme ça. Et il recommence et il recommence, il a tellement endurci son cœur à Dieu qu'il lui est impossible maintenant de revenir en arrière. Il est un peu comme Pharaon qui à force d'endurcir son cœur, eh bien a vu Dieu endurcir son propre cœur. Il n'a plus pu avoir de solution de retour pour lui. Un peu comme Judas qui a endurci son cœur et qui à force a eu un cœur si dur qu'il n'a pas cru au pardon de Dieu au moment où il n'en aurait eu besoin. Dans ce texte, on voit Jésus qui est éprouvé, qui est tenté plutôt par le diable, conduit par le Saint-Esprit par contre. Vous avez vu que c'est l'Esprit qui conduisit Jésus. D'ailleurs l'Esprit est avec lui, il vient d'être baptisé dans le Saint-Esprit, d'être en tout cas rempli du Saint-Esprit. L'Esprit est descendu sur lui, alors est-ce que je peux dire il est rempli du Saint-Esprit ? Je pense que Jésus a été conçu dans l'Esprit. En tout cas, on a vu le jour du baptême l'Esprit de Dieu descendre sur lui. Donc la marque, la probation, le témoignage, la voix du Père qui dit celui-ci est mon fils. Il y a ça qui est là, Jésus est vraiment loin et il est appelé dans le désert. On pourrait dire mais c'est illogique. À peine se lève-t-il pour faire ce qui est juste de manière officielle et voilà qu'il va dans un endroit désert. Et le Saint-Esprit le conduit là-bas. Et il est éprouvé, vous savez pourquoi Jésus va être éprouvé au début, avant de commencer tout service ? Pour rattraper ce qu'Adam et Ève n'ont pas su faire. Et on va le regarder ensemble. Le diable est là et il va tenter Jésus au bout de 40 jours pendant qu'il a faim. Je le comprends, au bout de 40 jours c'est normal. Et le diable est là et pendant qu'il a un besoin naturel, il va lui dire ceci premièrement, change ces pierres en pain. Et Jésus a faim et on pourrait dire c'est normal que d'avoir faim au bout de 40 jours. Et de manière légitime, le diable lui dit, t'as cas puisque tu es fils de Dieu. D'ailleurs le diable le savait très bien, les démons vont le faire juste après. Tu es le Christ, le fils du Dieu vivant et vrai. Ils vont confesser d'eux-mêmes le diable. Les démons savent très bien que Jésus est fils de Dieu. Jésus sait très bien qu'il est fils. La voix du Père vient de se faire entendre. Donc puisque tu es fils de Dieu, fais-le. Si tu l'es vraiment, fais-le. Il n'y a pas à attendre, profite. Il y a les pierres, change-les en pain. Satisfais ton ventre. Paul dira un jour, vous avez pour Dieu votre ventre. Est-ce qu'on n'est pas dans une génération où il faut voter 1, 2, 3 pour dire qui c'est, qui est le meilleur master chef ou je ne sais pas quoi là ? On vit pour le ventre. On dépense un argent fou pour le ventre. Il y a même des gens qui prennent de, je ne sais pas, des choses qui glacent tout là. Alors c'est de quoi ? De l'hydrogène liquide, je n'en sais rien. Ou de l'oxygène liquide. Ils font de la cuisine qui coûte des centaines d'euros. Un repas. Alors je ne suis pas en train de condamner quelqu'un qui est allé boire une bouteille de vin spéciale, etc. Chacun sa conscience. Mais, combien il est plus facile d'aller au restaurant et de payer 100 euros, 50 euros le restaurant et quand on doit donner la dîme ou l'offrande, on dit, oh là là, est-ce que je vais m'en sortir Seigneur ? Oula, il y a moins de amène, il y a moins de sourire d'un coup là. Ça va. Et je ne sais rien sur Castre. J'imagine que vous êtes la plus belle église du monde. Je vous assure, Jérôme ne m'a jamais dit quoi que ce soit sur l'église. Il ne s'est jamais plaint de l'église. Et d'ailleurs, félicitations à toi. Parce que, franchement, je n'ai jamais entendu une plainte sur l'église. Amen. Vous êtes bénis d'avoir un pasteur comme ça. J'espère que vous l'aimez. Avec son épouse aussi. Au fait, je suis président, il est secrétaire. Vous le savez ou pas ? Il est avec moi. Ah ok, c'est bon, il le savez. Enchaîne, voilà. Et donc, satisfait ton besoin naturel. Est-ce que le diable n'a pas fait pareil avec Ève ? Tu vois ce fruit ? Il est bon le fruit. Pourquoi tu n'aurais pas le droit d'en manger ? C'est naturel comme besoin. Vous avez vu ? Sur la nourriture aussi. C'est bizarre. La première tentation que le diable a fait avec Ève, c'est sur la nourriture. Et Adam, il a suivi. Il a fait pareil. Et les deux, en fait, sont pareils. Ils se sont laissés avoir. Ah regarde, il est bon le fruit. Il regarde la glace comme elle est au chocolat plein de sucre. On ne va pas tomber dans les véganes ou quoi. Ça, c'est encore autre chose. Ne tombez pas dans ces pièges-là. Mais les besoins légitimes et naturels. Un peu comme un jeune homme, une jeune fille. Pourquoi tu ne sortirais pas avec un gars ou une fille qui n'est pas du Seigneur ? Pourtant, tu as dit au Seigneur, je te suivrai. Et puis d'un coup, tu te trouves devant un choix, même pas que les jeunes. Des fois, c'est des moins jeunes. Allez, je vais prendre un conjoint. Peu importe s'il n'est pas avec la même foi que moi. Peu importe si Dieu a dit de ne pas faire d'alliances illicites, de se mettre avec des alliances disparates. Peu importe, choisis comme je veux, je fais ce que je veux, il y a la grâce. Si Dieu te donne un conseil, c'est pour ton bien. Pourquoi tu ne lui ferais pas confiance ? C'est légitime d'être avec quelqu'un. Je préfère être avec quelqu'un, même qui n'est pas chrétien, que plutôt d'être seul. Je mérite, moi, d'avoir quelqu'un. C'est un besoin légitime d'avoir une compagnie. Ah bon ? Ah bon ? La confiance du Seigneur est moins importante dans le Seigneur est moins importante que tes besoins légitimes. Ce n'est pas l'évangile qu'on connaît. D'accord ? Ce n'est pas ça. Fais confiance au Seigneur pour tes besoins légitimes. Dieu pourvoira. Il ne va pas te laisser mourir de faim, ni de froid. J'ai un collègue pasteur qui va visiter les gens dans la rue. Christian Robichaud. Il va dans la rue à Paris, tout ça, lorsqu'il était... Il racontait ce témoignage au début qu'il arrive en France. Il va à Paris, puis il voit plein de personnes dans la rue avec des chiens. Il dit, pourquoi tu as un chien ? Déjà que tu ne t'en sors pas toi-même. Pourquoi tu as un chien ? Parce que les gens ont plus pitié du chien que de moi. C'est en hiver, il avait froid et tout. Et lui, il voit tous ces gens qui sont là avec des vêtements souillés, avec des choses sales, avec des choses déchirées. Des fois, pas de vêtements, pas de blousons en plein froid. Et il dit, Seigneur, comment je vais faire ? Ils sont si nombreux. Et il lit, et pendant sa lecture, il voit marqué, le juste ne mendira pas son pain, et celui qui a froid ne manquera pas d'un manteau. Il dit, Seigneur, c'est ta parole. Merci, ça m'encourage. Je vais faire confiance, je vais faire un appel. Il dit à l'église, écoutez, j'ai à cœur qu'on offre des manteaux à toutes ces personnes qui vivent dans le froid. Et quelqu'un est dans la salle, un patron d'entreprise. Il entend cet appel. Dans la semaine, il appelle le pasteur, Christian, et il lui dit, Christian, j'ai une bonne nouvelle. Ton appel a été entendu. Ton cri a été entendu. Il dit, pourquoi ? Il dit, je viens d'acheter, de commander des manteaux pour mes ouvriers. Mais j'en ai commandé beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'en ai, je crois, 50 ou 60 manteaux. Ils se sont trompés sur le flocage. Alors, je leur ai dit, vous voulez que je vous les renvoie ? Ils ont dit, non, donnez-les. On vous en renvoie avec le bon flocage. Si tu les veux, je te les donne. Mais Dieu, est-ce qu'il n'est pas super quand même ? Groupe de jeunes au Canada, ils veulent offrir un barbecue aux pauvres. C'est bien ou pas les barbecues ? Je crois que des hot dogs, des tout ça, etc. Il dit, comment je vais faire pour les saucisses, pour le pain, tout ça ? Et il dit, comment je vais faire ? Et puis, il se pose la question, il dit, ça ferait pour mille personnes. Ils voulaient donner mille repas, faire un barbecue comme ça, pour leur parler, leur donner une Bible en même temps. Et comment on va faire ? Et avec les jeunes, ils prient, Seigneur, fais qu'on ait l'argent. Quelqu'un de l'église entend le besoin et il travaille dans une école. Et dans l'école, il y a une cantine et ils font le stock, ils disent, attention, on n'a pas fait attention, il y a des saucisses et des pains, des hot dogs qui sont perdus. Et il dit, on va les donner. Et le chrétien qui travaille dans cette école, dans cette cantine, il dit, mais moi, je sais à qui il est donné, il y a une association qui va faire un barbecue, ils ont besoin, ça ne vous dérange pas ? Ils disent, OK, ils avaient prévu mille hot dogs, ils en ont eu 996. Ah, il manquait quatre. Ils ont dû en payer quatre quand même. C'est les cinq pains et deux poissons pour les milliers. Mais Dieu aime les hot dogs. Dieu donne des hot dogs. Dieu sait comment faire. Et il ne faut pas se laisser avoir par les pièces du diable le doute. On peut avoir la foi. Dieu pourvoit pour nos besoins, même légitimes. Et si quelquefois, Dieu nous dit, prends pas ça, c'est pas bon pour toi. Ne touche pas où. Tarde, attends, moi, je vais te préparer un autre repas. Au passage, c'est qui qui a donné à manger à Jésus à la fin de la tentation ? Vous ne vous souvenez pas dans... Je ne sais plus si on l'a lu, là. On ne l'a pas lu, là. Mais dans l'évangile de Luc, je crois, il est dit que c'est des anges qui sont venus donner à manger et servir Jésus à la fin. Un repas des restaurants du ciel. Moi, je dis, il n'y a rien de mieux. S'il l'avait fait par lui-même, il serait passé à côté. Et parce qu'il a su attendre la providence de Dieu, Dieu l'a nourri par des anges qui sont venus le servir. C'est ça. Fais confiance au Seigneur. Ne tombe pas dans ce piège d'Adam et Ève. Jésus est venu rattraper ce qu'Adam et Ève n'ont pas su faire. Deuxième tentation, cet appel, allez, viens, je t'emmène, je te montre tous les royaumes. En un instant, ils voyagent et voient tous les royaumes de la terre et toutes leurs gloires et leurs puissances. Ceci m'a été donné et je donne cette gloire et cette autorité à qui je veux. Si tu te prosternes et tu m'adores, elle sera toute à toi. Quelle tentation ! C'est plus sur le ventre, c'est sur l'orgueil, la fierté. Je te donne la gloire, la réussite. Combien de musiciens sont tombés, de groupes, de musiques qu'on peut écouter dans le monde et même dans les églises quelquefois sont tentés comme ça par le diable. Ah la gloire, la foule qu'il y a devant nous. Est-ce qu'on est le même devant une personne et devant la foule ? Ça m'a fait tout drôle, je suis rentré dans le ministère, on m'a confié la jeunesse et avec Stéphanie on avait la jeunesse et quand on commence à servir, il y avait un jeune qui venait. parce que c'était moi qui avais pris la suite, les autres n'y venaient pas. Ça fait bizarre, hein ? Là vous dites, oh le pauvre ! Et bien on l'a fait et puis Dieu a relevé, Dieu a béni et finalement le groupe a grandi. Et quand on est parti, on a laissé 25 jeunes. Je crois que c'est important de se dire, mais peu importe, on veut être le même devant les petits groupes, les grands groupes, même dans le secret de notre chambre. Je vais être le même que sur l'estrade. Seigneur, garde-moi de tomber dans l'orgueil. Et Jésus est tenté comme ça et dit, regarde, je te donne tout ça. Est-ce que tu ne le veux pas ? Elle m'a été donnée. Au fait, est-ce que Satan ment quand il dit cette puissance, cette autorité m'a été donnée ? Il ne ment pas. Mais qui lui a donné ? C'est Adam et Ève. Ce n'est pas Dieu. Dieu ne donnera jamais le monde à Satan. C'est Adam et Ève et Adam particulièrement. Vous savez pourquoi ? Dieu avait dit, je te livre toute la terre, multiplie, remplie, exerce la domination sur les bêtes, des animaux du ciel, tout ça, que tu aies autorité sur tout ça. Il avait reçu l'autorité. Elle était pour l'être humain, normalement. Et voilà que, qu'est-ce qu'il a fait ? Satan, il a dit, vous deviendrez comme des dieux. Il a dit ça, vous vous souvenez ? Vous serez comme des dieux. Et qu'est-ce qui se passe alors ? Eh bien, elle dit, ah ouais, ce n'est pas si mal. Finalement, peut-être que Dieu ne voulait pas qu'on soit comme lui. Et peut-être qu'il nous manque quelque chose et ça l'a tenté. Est-ce qu'ils sont devenus comme des dieux ? Ah non. Et l'autorité qu'ils avaient, ils l'ont livré à Satan. Ils ont tout perdu. Ils étaient au-dessus de Satan et par le péché, ils ont été soumis à Satan. Le monde est livré sous la puissance des ténèbres, puissance de l'air, du diable. Le monde gît sous sa puissance. Vrai ou pas ? On allume les infos, en deux minutes, on a compris. Il y a vraiment le mal qui agit, le diable qui agit. Et il dit, ça m'a été donné par Adam. Je lui ai volé en le piégeant. Et là, Jésus dit, non, non, non. Tu adoreras et tu serviras Dieu seul. C'est tout. Je ne me postènerai pas devant toi. Lui, il rattrape ce qu'Adam et Ève n'ont pas su faire. Et puis, dernière tentation, le diable prend, il l'élève, il le met sur le haut du temple et il lui montre comme ça, le bas, il lui dit, allez, jette-toi. Et il lui cite la Bible parce qu'à force que Jésus cite la Bible, premièrement, de Théronome, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, dit la suite. Ensuite, il cite ce texte où il dit, tu adoreras le Seigneur lui seul et tu le serviras lui seul. Et puis après, il lui dit, alors le diable lui cite la Bible parce que le diable, il connaît la Bible. Vous le saviez ça ou pas ? Est-ce que ça peut arriver que le diable utilise la Bible pour nous piéger ? Ben oui. Il sait le faire. Et il est malin le diable et il le connaît, ce livre, sauf qu'il ne veut pas s'y soumettre. Et il peut nous piéger, attention aux fausses doctrines. Je vous prends un exemple parce que je vais aller plus loin, après je vous ferai un parallèle. Mais vous avez vraiment dans ce texte, le diable qui dit, jette-toi. Et il lui cite le psaume 91. Jette-toi en bas car il est écrit. Ah, d'un coup, il connaît. Il écrit que si tu tombes, si tu trébuches, le Seigneur enverra des anges pour qu'ils te portent et que ton pied ne heurte contre une pierre. Et Jésus lui dit, oui, oui, mais il est aussi écrit, tu ne tenteras pas le Seigneur ton Dieu. Allez, venez, on le fait. Désolé pour la technique. Psaume 91. On le prend ensemble ? Ça ne vous dérange pas de lire la Bible ? Vous avez un peu l'habitude ici ? Là, je fais un test. Président qui contrôle. Non, je présente. Psaume 91, verset 10. Allez, on lit à partir du verset 7. Que mille tombent à ton côté, dix mille à ta droite, tu ne seras pas atteint. De tes yeux seulement, tu regarderas et tu verras la rétribution des méchants. Car tu es mon refuge, ô Éternel. Tu fais du Tréhaut ta retraite. Aucun malheur ne t'arrivera, aucun fléau n'approchera de ta tente. Car il ordonnera à ses anges de te garder dans toutes tes voies. Ils te porteront sur les mains de peur que ton pied ne herte qu'une pierre. Et la suite, il ne l'a pas dit, Satan. Vous avez vu le verset suivant ? Tu marcheras sur le lion et sur le serpent, tu fouleras le lionceau et le dragon. C'est qui le serpent, le lion rugissant et le dragon ? C'est Satan. Ça, il ne l'a pas cité à Jésus. Vous avez vu comme il est malin ? Il cite juste le verset hors du contexte pour en faire un prétexte. Le diable, il sait ce qu'il fait. Et il cite ça à Jésus. Il dit, allez, fais-le, saute. Et Jésus dit, je ne tente pas Dieu, moi. Parce que se mettre en danger sous prétexte que j'ai la foi, ça s'appelle tenter Dieu. Vous êtes d'accord avec moi ? Ok. Est-ce que pendant le Covid, on n'a pas eu le psaume 91 qui nous a été cité ? Parce que juste avant, il a dit quoi ? Tu ne craindras ni les terreurs de la nuit, ni la flèche qui vole de nuit, ni la peste qui marche dans les ténèbres, ni la contagion qui frappe en plein midi. Ne te fais pas vacciner. Alors, s'il y en a qui sont vaccinés ou qui ne sont pas vaccinés, ça ne me regarde pas. Chacun fait avec conviction. Dans l'Église du Saint-Gaudens, des gens m'ont demandé, et j'ai dit, mais faites comme vous l'avez sur votre cœur, mais ne dites pas que c'est la marque de la bête. Non mais, quelle stupidité ! Parce que dans l'Apocalypse, si vous lisiez bien la Bible, la marque de la bête, c'est une allégeance volontaire et non pas quelque chose qu'on fait sans le savoir. Alors, j'ai dit, ne tombez pas dans ces pièges-là. On parlait de l'insensé ou du sceau tout à l'heure. On peut vous raconter des bêtises avec ces histoires de marque de la bête, etc. Ça va être quelque chose, je ne sais pas sous quelle forme, mais c'est une allégeance volontaire puisqu'on ne peut pas revenir en arrière. On commence à me dire que les puces qu'on met chez des enfants brésiliens pour ne pas qu'ils soient enlevés, c'est la marque de la bête. Comment un enfant, involontairement, reçoit une puce et est perdu à jamais puisqu'il y a point de retour et de salut pour ceux qui ont la marque de la bête ? Voyez, ce n'est pas logique ces choses-là. Ou les codes-barres, n'en parlons pas. Toutes sortes de légendes urbaines, même dans les choses de l'Évangile. Ou alors, attention, ne fermez pas les églises. Quand j'ai commencé à annoncer qu'on allait fermer l'église, quel malheur. Manque de foi, pasteur, etc. Oh là là, tout ça. Il faut se rebeller, etc. Et à Saint-Gaudens, on a une communauté, à côté, qui n'a pas voulu fermer, qui a fait les cultes clandestins. Et qui a fait ces cultes... Alors attention, si c'est de la persécution et qu'on interdit votre foi, c'est autre chose. Mais là, on nous laissait faire en ligne, à la limite. Ou d'autres solutions. Mais en tout cas, il y avait ce débat. Il ne faut pas, attention, là on fait le jeu de Satan, etc. Et il est écrit, moi on me l'a dit en face, il est écrit, qu'il ne faut ni craindre la peste, ni la contagion, etc. Et cette communauté qui a continué, il y a eu six morts. Ils ont fait une agape en plus. Il y a eu six morts. Pas de masque, ça aussi c'était un signe de manque de foi. Six morts. Et tous ceux qui étaient présents, ou quasiment tous, ont eu le Covid et ont été vraiment mal parce qu'on ne savait pas trop le soigner ou on ne savait pas si on pouvait soigner de telle ou telle manière. Ça a été désastreux. Et surtout, moi, au-delà, encore s'ils sont sauvés parce que ça peut arriver d'avoir des moments où ça chahute, mais au-delà de ça, quel témoignage ! Mais quel témoignage ! Et exactement le même texte que Satan a cité à Jésus. Mets-toi en danger, ne te protège pas, ne fais rien. Et finalement, est-ce que ce n'était pas tenter Dieu ? Attention, à ne pas tomber dans ces choses-là. Après, pour certains, moi je pense que oui, le vaccin, ça pourrait être quelque chose qui n'est pas bon parce que leur santé, ça crée certaines fièvres, certaines choses et leur santé est déjà tellement fragile que ça peut être compliqué. Pour d'autres, de ne pas le faire, ça peut être dangereux aussi. Peu importe, je ne suis pas médecin, je n'ai aucune capacité de savoir ce qui est sage ou pas. Après, on fait avec des convictions personnelles et on se respecte les uns, les autres dans l'église pour moi, c'est la règle. D'accord ? Ça va ? J'espère que je n'étais pas choqué, mon frère. Parce qu'on ne s'est pas mis d'accord sur ce que j'avais prêché, il ne s'est pas et il ne m'a pas raconté ce qu'il a dit pendant le Covid. Mais il me semble que c'est important parce que le diable, mets ton danger, vas-y ! Le même psaume, c'est quand même troublant. Et tous ces prophètes, soi-disant sur Internet que j'ai écouté des vidéos, moi je vous dis oracle de l'éternel. Il y en a un, il a dit ça, oracle de l'éternel en mai ça sera terminé. On était en mars. Quand en juin il y avait encore le Covid, il a dit ah mais c'est un variant, c'est pas le même. Il y a des pirouettes comme ça, il faut être doué, il faut être doué. Voilà. Donc, mais vous savez, attention aux fausses doctrines. Même je vais plus loin. Vous savez que dans l'enseignement catholique, je déteste parler des autres religions, mais juste pour dire un fait, dans l'enseignement catholique, qu'il est enseigné, que si je récite ou je prie les psaumes, ça va attirer sur moi la protection. Ça vient de l'enseignement catholique qui vient lui-même d'autres enseignements. Ok ? Et donc le fait de le citer ou de le réciter ou de le lire ou de le prier, ça apporte une protection sur ma vie. Et il y a des gens qui récitent les psaumes, qui font tout ça et le fait de le faire tous les matins, ils ont la protection. Mais ce n'est pas une formule magique. Ce n'est pas parce que je récite tout ça, c'est parce que j'ai ma vie en règle avec Dieu, parce que j'ai l'esprit de Dieu en moi et que je veux suivre Jésus, que j'ai la protection de Dieu. Oui ou non ? Si vous oubliez de réciter un psaume un jour, vous inquiétez pas, vous ne serez pas maudits. Non mais, voyez, c'est un peu subtil, il faudrait qu'on prenne un peu plus de temps, mais c'est important. C'est important. C'est comme les gens, ils disent, j'ai fait un rêve, pasteur, vous ne pouvez pas me l'interpréter ? Ça fait sourire parce qu'on le prend détendu, mais écoutez-moi, personne dans la Bible, quand il connaît Dieu, n'a eu besoin de demander l'interprétation de son rêve. Vous m'entendez ? Personne qui connaît Dieu dans la Bible et qui a son cœur en règle avec Dieu n'a eu besoin de demander à un autre être humain l'interprétation de son rêve. Réfléchissez, méditez ça. Ça, c'est des... Comment on dit ? Le mélange entre la foi chrétienne et les choses païennes, c'est... Il y a Christ dedans. Bon, bref. Syncrétisme. Merci. Le syncrétisme, c'est je mélange les choses de l'Évangile et de la Bible avec mes anciennes croyances ou les croyances païennes. Et je crois que je peux aller voir le prophète, le pasteur pour l'interprétation de mon rêve. Ça n'est pas biblique, ça n'existe pas dans la Bible. À chaque fois, c'est des rois païens qui demandent l'interprétation ou alors la personne, elle a l'esprit de Dieu qui le lui révèle après ou Dieu qui le lui révèle. Mais il n'y a pas d'exemple où on a besoin d'aller consulter un médiateur ou un intermédiaire pour comprendre l'interprétation du rêve. C'est toutes des choses qu'il faut peaufiner pour s'asseoir sur une relation personnelle avec Dieu qui, elle, va permettre que je ne tombe pas dans les pièges de Satan. Qu'est-ce qu'il a dit Satan à Adam et Ève ? Mange, tu ne mourras pas. Sente, tente Dieu. Mange, tu ne mourras pas. Saute, tu ne mourras pas. Jésus est venu rattraper ce qu'Adam et Ève n'ont pas réussi à faire. Il a été le premier à tout accomplir, à obéir parfaitement à Dieu le Père. C'est bon jusque-là ? Il y a l'appel du monde, l'appel de Satan, des fois sur des choses évidentes, du péché évident, l'orgueil, des choses comme ça. Des fois sur des choses plus subtiles qui semblent être la parole de Dieu mais qui ne sont pas la parole de Dieu. C'est important de méditer la Bible pour vraiment avoir un esprit aiguisé et discerner ce qui est de Dieu et ce qui est du diable ou du monde parce que le diable est malin, il est subtil et il saura tirer un texte de son contexte pour en faire un piège pour votre vie et pour la mienne. D'accord ? C'est très important ça. Ensuite, on va aller sur un autre appel. J'aurais pu parler de l'appel des disciples. Vous savez l'appel des disciples juste après dans Matthieu 4 verset 18 il me semble. Il y a l'appel des disciples quand Jésus va appeler ses quatre disciples à sortir de la pêche au poisson et d'aller dans la pêche aux hommes. C'est bon ? La pêche aux pêcheurs. Et donc, j'aurais pu en parler et du fait que l'appel que Dieu lance maintenant, c'est un appel à abandonner notre ancienne vie pour servir le Seigneur. Laisser des affaires fructueuses pour aller vers l'affaire de toutes les affaires. La mission de toutes les missions, le salut du monde. D'accord ? On aurait pu parler du sacrifice, de l'abandon, de choses qui peuvent me plaire, parfois des choses légitimes, tout ça. On aurait pu parler de l'appel de Dieu pour différentes choses, pour le ministère, pour tout ça, avec il faut renoncer au plaisir du monde, etc., ou aux richesses que l'on a. D'ailleurs, les disciples ont dit qu'ils étaient pêcheurs. Pour eux, c'était facile, c'est un petit métier. Non, non ! Pêcheurs, à l'époque, c'était vraiment une place qui était au-dessus des gens qui étaient dans l'agriculture. La pêche, qui pleuve, qui vent, qui fasse chaud, qui fasse froid, il y a des poissons dans la mer. L'agriculture, dès qu'il y a la grêle, il n'y a plus de récolte. Et vous n'avez plus... Voilà, il y a les saisons, il y a des fois les bonnes saisons et il y a des saisons qui se passent moins bien. Et c'était un métier qui était pour tout le monde. Tandis que la pêche, c'était vraiment un métier qui donnait un rang honorable chez les gens quand même. On avait un statut, non pas comme certains nobles, mais quand même un statut où on vivait mieux que les autres. Et le fait d'accepter de suivre Jésus, c'était quand même super. On aurait pu parler de ce critère d'être prêt à abandonner une affaire qui marche ou une vie qui promet de beaux jours. Renoncer à une vie de plaisir ou une vie avec certaines grâces ou faveurs pour le service de Dieu qui n'est pas toujours évident. J'aurais pu parler du fait de répondre de manière spontanée. Aussitôt, ils se levèrent et suivirent Jésus. On n'attend pas dix ans, réponds tout de suite parce que le diable va te faire douter après. C'est arrivé à certains, moi le premier, on entend l'appel de Dieu, on n'y répond pas tout de suite et finalement, on réfléchit. Et puis on dit oui, mais c'est fini. On n'y arrive plus. Et quand Dieu t'appelle, réponds lui. Fais-lui confiance, vas-y. Alors pas n'importe comment, va voir ton pasteur, parle-lui et demande conseil, mais il faut répondre. Mais on aurait pu aussi parler des étapes qui ont précédé l'appel que Jésus donne le jour où ils se sont levés. Puisqu'il y a déjà une rencontre, Jean nous dit que Pierre avait déjà été nommé différemment avant de devenir celui qui va rentrer dans le ministère ensuite et suivre Jésus concrètement. Il y a des étapes. Il y a presque une année entre la première rencontre de Pierre avec Jésus, quand André vient le chercher, et le jour où il répond à l'appel après la pêche miraculeuse. D'accord ? Il y a un délai. Il a quand même eu le temps de connaître Jésus et de reconnaître qu'il est le Christ. Et quand il a été appelé ensuite et qu'il s'est levé de suite, il savait déjà que Jésus était le Messie. Il l'avait compris. En tout cas, qu'il était quelqu'un de particulier et qu'il avait une autorité particulière. Mais je vais m'attacher à un autre critère pour rentrer dans le service de Dieu. On prend Esaïe chapitre 6 et on finira avec cette lecture. Esaïe chapitre 6 et verset 1er. Et je pense que c'est valable pour tout type d'appel de la part du Seigneur. Un prérequis indispensable. L'année de la mort du roi Osias, je vis le Seigneur assis sur un trône très élevé et les pans de sa robe remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Ils avaient chacun six ailes, deux dont il se couvrait la face, deux dont il se couvrait les pieds et deux dont il se servait pour voler. Ils criaient l'un à l'autre et disaient « Saint, saint, saint et l'éternel des armées, toute la terre est pleine de sa gloire. » Les portes furent ébranlées dans leur fondement par la voie qui retentissait et la maison se remplit de fumée. Alors je dis « Malheur à moi, je suis perdu car je suis un homme dont les lèvres sont impures. J'habite au milieu d'un peuple dont les lèvres sont impures et mes yeux ont vu le roi, l'éternel, des armées. » Mais l'un des séraphins vola vers moi tenant à la main une pierre ardente qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il en touche à ma bouche et dit « Ceci a touché tes lèvres, ton iniquité est enlevée, ton péché est expié. » J'entendis la voix du Seigneur disant « Qui enverrai-je et qui marchera pour nous ? » Je répondis « Me voici, envoie-moi. » Amen. On s'arrête là ? Ok. Je ne sais pas si vous aviez déjà pris le temps de regarder à ce texte et de vous poser et de laisser ce texte imprégner votre cœur. Je parle autant aux jeunes qu'aux moins jeunes. Aux enfants qu'aux adultes qu'aux vieillards pour rester avec un terme biblique. C'est pas méprisant du tout. Dans le commun, quand on dit les vieux, c'est très honorifique. D'accord ? Vraiment. Est-ce que tu as compris vraiment qui est Dieu ? Est-ce que tu as pris conscience de la sainteté de Dieu ? Parce que quand Esaïe va répondre ensuite « Moi, envoie-moi à cet appel mais qui vais-je envoyer ? » Juste avant, il a eu besoin de passer par un temps où la sainteté de Dieu lui révélait. Les enfants, souvenez-vous, Dieu est pur, il est saint, il est parfait. Il n'y a aucun défaut en lui. Dieu ne dit jamais de gros mots. Dieu ne ment jamais. Dieu ne trie jamais. Il aime tout le monde mais à la fois il est saint et il ne peut pas laisser le péché impuni. Dieu est pur, tellement saint que Esaïe, quand il va avoir cette vision, la sainteté lui est révélée, ça va se passer comme ça. Il voit un trône très élevé. Il se retrouve dans une salle, dans un endroit, un royaume qui lui était caché où tout est grand, majestueux. Et Dieu est assis sur ce trône. Il a une tenue qui est là et qui descend très très loin. Quelque chose de pur, de blanc, de brillant, de parfait. Il y a des anges, des créatures célestes qu'on appelle des chérubins qui sont là, des gardiens et qui ont des ailes, six ailes. Bizarre ce truc. Ils ont des ailes. Mais ça nous est dit, il nous est dit quelque chose de particulier, des ailes, deux dont il se sert pour se cacher la face. Même des êtres parfaits aussi qui n'ont jamais péché, les anges, ils se cachent la face. Ils ne sont pas dignes de voir Dieu en face. Ils se cachent les pieds parce que ça nous arrive à tous d'aller dans des endroits où on n'est pas tout à fait pur et les anges ils vont aussi sur la terre exercer un ministère. Et ils se retrouvent dans des endroits peut-être où c'est souillé un peu comme Jésus a dit il faut que vos pieds soient lavés. Est-ce que c'est une image ? Est-ce que c'est vraiment ça ? Mais en tout cas, leurs pieds aussi sont cachés. Et ils ont des ailes pour voler et se déplacer. Ces créatures, tellement Dieu est saint que dans sa présence, leur figure est cachée parce que le visage d'un ange n'est pas intéressant. Ce qui est intéressant c'est de voir Dieu. Moi je ne me réjouis pas de voir les anges quand je vais aller au ciel. Je me réjouis de voir Jésus et de voir le Père. Et il est là vraiment et c'est bon je ne suis pas trop ça. 14 heures vous avez dit. Et ils sont là, ils se cachent et ils crient quelque chose très très fort. il crie Saint, Saint, Saint et l'éternel des armées. Trois fois ils disent il est saint. Parfaitement saint, complètement saint. Il n'y a que de la sainteté en lui. Il n'y a aucune tâche, aucune bêtise comme on a entendu tout à l'heure. Il n'y a rien de tout ça. Dieu est saint et il crie Saint, Saint, Saint et l'éternel des armées. La suite, toute la terre est pleine de sa gloire. Il y a quelque chose qu'on ne voit pas de nos yeux. Nous quand on sort on voit des gens qui crachent, des gens qui disent des gros mots, des gens qui râlent, on voit des voleurs, on voit des gens qui se tapent, on voit la guerre, on voit tout ça et on dit mais il n'y a pas la gloire de Dieu sur la terre et pourtant il y a un monde invisible où la lumière est là. L'esprit de Dieu veut se révéler à chaque cœur qui dit mais moi je veux voir autre chose que ce malheur sur la terre. J'ai besoin d'espérance. Est-ce qu'il y a une bonne nouvelle ? Oui il y a Jésus qui est venu et nous sommes appelés à prêcher l'évangile, la bonne nouvelle. Jésus est venu pour rattraper ce qui a été gâché par l'homme et quand je vois la nature je vois aussi la gloire de Dieu quand les volcans explosent c'est une gloire particulière mais Dieu est aussi un feu dévorant apparemment mais on voit toute la majesté la puissance de Dieu et il a fait tout ça juste par sa parole Saint, Saint, Saint et l'éternel des armées et puis tout tremble la salle où il est l'endroit où il est ça se met à trembler il y a une fumée qui sort et tout est terrifiant pour lui parce que d'un coup face à la sainte des dieux il comprend son péché et qu'est-ce qui lui saute aux yeux ou au cœur plutôt c'est ses paroles ses bouches sa bouche ses lèvres j'ai dit des gros mots peut-être j'ai dit des mensonges j'ai dit des insultes j'ai dit des choses inutiles des choses fausses j'ai dit des choses que j'aurais dû garder pour moi mes lèvres sont impures peut-être que quelqu'un d'autre ici aurait dit mes mains sont impures j'ai touché à des choses j'ai fait des choses avec mes mains je me sens sale et il est là par terre comme mort il dit mais je vais malheur à moi je vais mourir car j'ai vu le roi et mes lèvres sont impures rien que le fait d'avoir vu je suis fichu je suis perdu un jour la Bible dit qu'un jour on verra Dieu et on rendra compte pour toutes nos oeuvres et soit amen ça se passera super bien soit amen mais ça sera pas mal ça se passera mal mais en tout cas ça va se passer et la Bible dit qu'un jour on va le voir face à face c'est bien il y en a qui sont contents parce qu'on sait que ça va bien se passer on a demandé pardon et si quelqu'un ici n'avait pas encore demandé pardon pour ses péchés mais fais-le regardez ce qu'il fait le chérubin il y a un chérubin il arrive un séraphin pardon j'ai dit chérubin c'est séraphin excusez-moi depuis tout à l'heure je me trompe c'est pas bien il prend à la main une pierre ardente quelque chose de brûlant qui a été pris sur l'autel la Bible nous parle d'un autel la croix où Jésus a versé son sang il s'est offert en sacrifice pour le pardon de nos péchés afin que nous soyons purifiés de tout péché il y a quelque chose qui est pris de cet autel avec des pincettes il est même pas digne et puis ça brûle il l'approche par contre il touche les lèvres il touche ses lèvres et dit c'est bon sois en paix n'aie pas peur ça a touché tes lèvres ton iniquité est enlevé ton péché est expié quelqu'un a payé pour tes fautes est-ce que tu le crois est-ce que tu le veux pour toi ça aura d'efficacité que ceux pour qui le veulent qui le croient et qui le demandent mais c'est sérieux c'est sérieux il faut continuer à le dire pas comme une menace mais comme un appel appel au salut et il est là et il se relève et voilà j'entendis la voix du Seigneur qui dit qui enverrai-je Seigneur envoie-moi alors c'est quoi le prérequis pour servir Dieu et je vous le rappelle en Midi-Pyrénées à Castres comme dans tous les endroits il y a besoin d'ouvriers et d'ouvrières dans la moisson il y a besoin de personnes qui se lèvent pour dire je vais me mettre dans un service je vais me mettre à l'oeuvre de Dieu il y a des garderies il y a des écoles dimanche il y a des cloques de jeûne il y a le témoignage il y a toutes sortes de choses il y a plein de services demandés au pasteur et à son épouse je suis sûr ils ont plein de choses à vous faire faire et c'est pas les meilleurs que Dieu choisit c'est ceux qui sont conscients de sa sainteté qui disent moi je suis pas le meilleur moi je suis perdu par moi-même peut-être quelqu'un sait très bien qu'il est perdu peut-être qu'un jeune sait très bien qu'il est souillé c'est ça qui le rend triste et c'est ça qui fait qu'il a plus envie d'aller à l'église c'est ça qui dit mais à quoi ça sert et puis toutes ces choses tu préfères les rejeter et dire j'en veux plus plutôt que de de venir à Jésus et dire je suis pécheur je m'en sors pas j'y arrive pas peut-être que t'as essayé plein de fois t'as répondu à l'appel on a prié pour toi t'as pleuré plein de fois mais à force t'es découragé tu te dis mais jusqu'à quand il y aura besoin autant de fois qu'il y aura besoin le Seigneur le fera ne te décourage pas mais prends au sérieux cette affaire le diable veut te cribler le diable veut te détruire réponds à l'appel de Dieu au contraire qui dit j'ai besoin moi de ta vie je veux je t'appelle lève-toi serre-moi peut-être que quelqu'un va se lever et appeler à servir Dieu il dit comment c'est possible vous auriez vu ma vie moi fils de pasteur vous auriez dit lui jamais vous savez qu'on m'a discipliné pendant un an dans l'église parce que j'ai fait des choses dont j'ai honte et je ne parlerai pas pendant un an mon père qui était le pasteur a dit puisque c'est comme ça pendant un an tu ne fais plus rien et aujourd'hui je suis pasteur comme quoi le Seigneur il ne prend pas les meilleurs mais il a eu raison de discipliner parce qu'aujourd'hui je sais qu'il y a eu la discipline après la correction il y a la paix vous savez quand vous avez pris une bonne rousse par les parents parce que vous avez fait une bêtise vous dormez en paix alors que tant que c'était secret et que vous aviez peur qu'il découvrait vous ne dormiez pas bien le châtiment est une source de paix le châtiment est tombé sur Jésus avant tout Jésus l'a pris sur lui afin de nous pardonner mais c'est quoi le prérequis pour servir Dieu c'est de comprendre qu'il est saint qu'il est pur et que dans sa maison il faut que la sainteté de Dieu se manifeste Amen et je veux laisser sur nos cœurs cet appel vraiment Dieu a besoin d'hommes et de femmes de vrais hommes de vraies femmes renouvelées régénérées qui disent moi je n'ai pas peur je pourrais tout quitter je pourrais tout ça mais j'ai surtout conscience que Dieu est saint je suis indigne mais l'autel le sang de Jésus qui a coulé sur l'autel est venu purifier mon cœur de tout péché et je ne veux pas vivre pour moi-même maintenant je veux vivre pour le Seigneur ce qu'il a fait en considérant la sainteté de Dieu c'est qu'il a compris que tous les plaisirs du monde devaient passer à côté mais que c'est une bonne cause Dieu est saint et ça, ça vaut la peine quand vous servez Dieu vous rentrez vous savez pourquoi vous avez servi vous dites c'était pas forcément toujours facile pas toujours gratifiant mais ça valait la peine parce qu'on emmène des gens au ciel avec le courant d'amour on emmène les gens on veut les emmener au ciel on veut les arracher à l'enfer Amen je m'arrête là il y a tellement de choses à dire mais on s'arrête quand même on va courber nos fronts pendant un instant je ne sais pas l'habitude que vous avez si je vous laisse faire comme vous le sentez par rapport à la louange je ne sais pas s'il y avait un chant après ou quoi mais en tout cas sans besoin de musique forcément et s'il y en a très bien mais est-ce qu'on peut prendre un temps où on courbe nos fronts devant Dieu peut-être que tu fermes les yeux ou que tu courbes ton front de tristesse depuis ce matin peut-être que tu baisses les yeux parce que tu n'as plus envie d'entendre ce que tu entends ici parce que tu es fatigué parce que tu as envie de faire d'autres choses tu es tenté peut-être que tu fermes les yeux parce que tu es fatigué peut-être que tu courbes le front parce que tu as honte de ton péché et tu te poses cette question jusqu'à quand je vais je vais avoir tous ces soucis et je vais être comme ça j'aimerais nous parler de deux appels ce matin simplement et nous les rappeler il y a l'appel du diable qui veut te faire tomber dans les pièges l'appel du ventre l'appel des choses légitimes il veut te faire tomber dans des besoins légitimes tu dis moi j'aimerais bien flirter moi j'aimerais bien faire la fête moi j'aimerais bien boire moi j'aimerais bien parler comme les autres moi j'aimerais bien ne pas aller le dimanche à l'église moi j'aimerais bien ceci cela et c'est légitime de dormir le dimanche etc et le diable il veut te piéger avec des choses qui résonnent et qui semblent naturelles mais que Dieu nomme commettre des choses qui ne vont pas te bénir mais qui vont te priver de la grâce de Dieu ne tombe pas dans ces pièges ne laisse pas Satan avoir ton cœur si tu es tombé dans des pièges comme ça Jésus lui il a réussi ce que tu n'arriveras pas à faire Jésus a rattrapé ce qui était gâché fais-lui confiance viens vers lui il te lave peut-être que ton piège c'est l'orgueil ou c'est encore l'orgueil tu as les conséquences de ce péché dans ton cœur tu es attiré par des choses glorieuses tu veux être vu tu vas avoir des likes tu vas avoir des choses que ce soit sur internet ou ailleurs le Seigneur il te dit ça ce n'est pas quelque chose que tu peux garder ne te laisse pas avoir parce que le diable te fait miroiter ne fais pas comme Adam et Ève qui ont perdu l'autorité que Dieu voulait leur donner et leur confier laisse le Seigneur être ta gloire laisse-le se glorifier dans ta vie et t'utiliser pour sa gloire à lui peut-être que tu tentes Dieu tu roules très vite et tu mets ta vie en danger et tu dis peu importe adviendra ce qu'il adviendra peut-être que tu te permets d'aller vers des choses ou de faire des choses tu sais que c'est te mettre en danger peut-être même que tu le fais sous prétexte que tu as la foi arrête ne fais pas ça tu tombes dans le piège du diable comme Adam et Ève qui ont cru qu'ils ne mourraient jamais et qui ont laissé la mort rentrer dans leur cœur cette séparation d'avec Dieu ne tombe pas dans les pièges du malin ne tombe pas dans cet appel du diable et au contraire entend l'appel du Seigneur qui veut sauver ta vie qui veut utiliser ta vie pour entendre cet appel j'aimerais te rappeler le Seigneur est pur parfait et saint et toi tu es pécheur comme moi je suis pécheur on est tous touchés par le péché mais il y a le pardon de Dieu il y a l'évangile il y a la croix Jésus qui a versé son sang pour toi et pour moi et comprends qu'on ne sert pas Jésus à la légère on ne sert pas Dieu à la légère on sert le Seigneur avec la crainte de Dieu dans notre cœur ce saint respect pour lui et pour ceux qui le concernent n'oublie pas que Dieu est saint et pur et qu'un jour tu rendras compte pour toutes tes œuvres ne fais pas semblant ne ferme pas ton oreille à ça le Seigneur veut t'utiliser mais il a besoin de ça de te montrer sa sainteté considère la sainteté de Dieu prends du temps dans ta demeure pour prier pour lire la Bible prier le Dieu saint méditer sur ce Dieu saint et alors le Seigneur te rendra prêt pour tout service et toi qui es déjà impliqué dans un service n'oublie pas le Dieu que tu sers et quel Dieu il est afin de le faire avec cette crainte et ce respect de Dieu et alors tu auras de l'assurance dans ton cœur cette autorité qu'Adam et Ève ont perdu te sera rendue et tu pourras régner avec Jésus déjà dans cette vie mais aussi pour l'éternité Amen Amen Merci Seigneur Je te prie mon Dieu vraiment de nous révéler ta gloire encore Fais-nous rêver de toi Seigneur Fais-nous penser à toi la nuit, le jour Donne-nous des visions des révélations Seigneur Donne-nous de ne pas tomber dans les pièges de l'ennemi qui veut nous citer la Bible à travers pour nous faire tomber dans ces pièges S'il te plaît donne-nous du discernement ta parole s'il te plaît qu'elle nous soit révélée par l'Esprit Saint S'il te plaît donne-nous de ne pas chercher une foule de docteurs mais de méditer par ton esprit avec l'assistance des frères et sœurs du pasteur de l'église tout cela ensemble d'avancer dans la connaissance garde-nous des pièges et fais-nous grandir avec toi Seigneur s'il te plaît fais lever une armée d'ouvrières et d'ouvriers dans ta moisson je t'en prie Seigneur que dans cette église il y ait des hommes et des femmes qui se mettent à ton service et s'il te plaît fais lever des hommes en tant que pasteur en tant que missionnaire en tant que prophète Seigneur tu sais ce dont on a besoin en tant qu'évangéliste Seigneur équipe toute ton église multiplie les prophéties dans ta maison Seigneur et les prophètes afin qu'on soit au courant de ce que tu veux que des hommes et des femmes parlent de ta part s'il te plaît je t'en prie Seigneur glorifie ton nom au milieu de nous Amen Amen merci Seigneur Amen Amen Well I heard the words the sacred hope It even played and it plays alone But you don't really care for music do you Well the clothes like this The fourth and fifth Might afford Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501